Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée Je vous conduis vers un nouveau monde Pour cette saison 4, on va voir d'ici quelques instants qui va me rejoindre Et où surtout, nous allons poser notre aéronef pour cet épisode On va en Loire-Atlantique Je vous conduis vers un nouveau monde C'est maintenant, c'est parti ! L'aéronef s'ouvre, c'est un homme et c'est Antoine de Hernoye Salut Antoine, c'est Jean-Charles Installe-toi, bienvenue dans notre aéronef Merci de m'accueillir On est très heureux, on va parler téléphonie, téléphonie responsable, téléphonie plus simple Tu es le CEO de Strap Pourquoi Strap d'ailleurs ? Pourquoi ce nom-là avant de parler de l'activité ? J'ai regardé sur Google Traduction, il n'y a aucun lien je trouve avec la téléphonie vraiment Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas de lien avec la téléphonie L'histoire du nom est un peu rigolote, c'est qu'en fait quand j'ai lancé la boîte en 2017 Au début, je ne savais pas de nom parce que je me disais en fait ça ne sert à rien Ce qui compte c'est de trouver ce qu'on veut faire Et donc j'avais ce projet qui était autour des smartphones et j'avais appelé ça projet smartphone Ensuite, à un moment il a fallu déposer le nom de la société Et là plutôt projet smartphone ça ne passait pas trop Je cherchais un nom qui commençait par S et puis le nom de Strap est venu assez naturellement Il y a ce côté strapping, maintien, maintien des entreprises, aide un petit peu Donc c'est comme ça qu'est arrivé le nom Strap C'est un marché qui est compliqué, ou pas la téléphonie parce que, enfin compliqué en tout cas Il y a beaucoup d'utilisateurs, on a tous un smartphone Si on fait un panorama du marché aujourd'hui de la téléphonie, ça représente combien de millions de téléphones en activité sur le marché, les acteurs, etc. Nous on est particulièrement sur la téléphonie mobile d'entreprise Parce que les enjeux sont assez différents de ceux du grand public Sur le grand public tout le monde est équipé de smartphones, voire même les enfants dans certains cas Sur l'entreprise c'est différent Le smartphone dans la téléphonie mobile s'est emparé du grand public avant d'arriver en entreprise Ce qui est souvent l'inverse, des technologies arrivent en entreprise puis dans le grand public Là sur les smartphones, c'est les gens qui ont amené les téléphones au bureau, les smartphones au bureau Donc sur le marché de l'entreprise, on est sur un marché qui est historique, qui est détenu par les opérateurs mobiles Les opérateurs mobiles, Orange, SFR, Bouygues, Free, etc. Qui historiquement vendaient des abonnements mobiles L'abonnement mobile c'était sur une base 100, 95 l'abonnement et 5 le matériel Le smartphone a fait changer ce paradigme de consommation et de dire Maintenant on est sur des téléphones à 1500 euros et des abonnements à 5 euros par mois Donc ça a fait changer ce paradigme et paradoxalement les opérateurs, les acteurs n'ont pas trop évolué sur le sujet Comment on l'explique ça d'ailleurs ? On l'explique parce que les opérateurs, leur métier c'est de déployer une infrastructure, un réseau télécom et de l'opérer Et finalement le terminal c'est juste le point d'accès à la fin Et on est en plus sur un marché qui est extrêmement tendu où les marges sont assez faibles Les marges dans la distribution du matériel sont assez faibles Donc ce shift il n'a pas été voulu par les opérateurs, il a été subi Et couplé à ça, chez les entreprises, dans les entreprises les gens sont devenus de plus en plus mobiles Donc c'est à dire télétravail, accès en mobilité pour téléphoner mais aussi pour les mails, pour tout un tas d'applications Donc à la fois il y a un déficit dans l'offre, c'est à dire je déploie des infrastructures mais en fait le matériel je ne veux pas trop y toucher Et de l'autre il y a les entreprises où ils se retrouvent avec des gens de plus en plus éparpillés Et ils se retrouvent à devoir gérer cette complexité là 100% de ta clientèle du coup et de ta entreprise ? Ouais 100% Ok, l'entreprise tu l'as créée en 2017 ? Ouais c'est ça Alors tu as un parcours entrepreneurial avant, pourquoi être parti sur ce marché ? Moi de par mon parcours, je suis ingénieur télécom, ensuite j'ai travaillé chez Air Liquide en télécom Puis ensuite j'ai intégré le groupe numéricable SFR Altis, là aussi encore dans les télécoms sur la partie innovation et produits J'ai toujours été attiré par le monde du smartphone Dès 2013, 2014 j'ai développé des applications mobiles et des choses comme ça Donc j'ai toujours été attiré par ce monde là Et c'est assez naturellement que toutes ces expériences là sont rencontrées pour aboutir à la création de Strap Et justement la focalisation sur ce problème là En revanche, contrairement à ce que tu as dit, Strap était ma première expérience entrepreneuriale J'en ai eu d'autres après Ah c'était Strap en premier J'ai un ordre un petit peu, pas forcément traditionnel Mais Strap est ma première entreprise, j'en ai créé d'autres après Mais Strap est aujourd'hui mon activité principale Alors comment ça marche concrètement Strap ? Tu es venu avec des boîtes de téléphones Quand est-ce qu'on fait appel à toi ? Et quelle est la plus-value pour l'entreprise qui a une flotte de 150 téléphones de passer par toi ? Nous notre mission c'est de simplifier et de rendre plus responsable la téléphonie mobile d'entreprise Donc ça part du principe que aujourd'hui la téléphonie mobile d'entreprise dans sa grande majorité elle est ni simple ni responsable La simplicité, on en a parlé tout à l'heure, c'est de dire en fait les grands acteurs du secteur, les opérateurs ne sont pas focalisés du tout sur la partie matérielle Et la partie responsabilité elle est liée au mode de distribution, c'est à la fois les opérateurs vendent des téléphones Mais après, alors ils font des choses Oui mais c'est pas leur priorité C'est pas leur priorité Donc c'est à dire que la réalité c'est aujourd'hui quelqu'un qui gère sa téléphonie comme il l'a géré il y a 10 ans Donc il achète des téléphones sur des forfaits subventionnés Et au bout de 24 mois son opérateur lui dit ah mais j'ai une belle offre pour toi, 36 mois etc Mais en revanche il faut changer tous les téléphones, ok très bien Les téléphones où est-ce qu'ils finissent ? Dans les placards Donc ça veut dire que ce mode de consommation aujourd'hui il est ni sainte ni responsable Nous notre but c'est de changer ça pour arriver à un mode de consommation simple et responsable Comment on fait ça ? En changeant le mode de consommation, en passant à un mode de consommation à l'usage Donc l'idée c'est je paye pas pour acheter des téléphones Mais je paye pour que mes collaborateurs aient des téléphones qui fonctionnent partout tout le temps Et c'est ça notre promesse Donc on est sur un modèle qu'on appelle de la location gestion Où les gens payent un montant mensuel fixe pour avoir des téléphones qui fonctionnent Et en fait on fournit le matériel plus le service clé en main Donc ça va être matériel, accessoires, préparation du terminal, garantie casse et vol, service de gestion et plateforme de gestion Donc c'est à dire qu'on a des gens qui sont là pour répondre au téléphone quand il y a une casse écran, un problème de fonctionnement du terminal Faire le diagnostic et remplacer le terminal si besoin Tout en gérant la fin de vie du terminal Fin de vie veut dire recyclage ? Fin de vie veut pas forcément dire recyclage, il veut surtout dire seconde vie La particularité c'est que dans notre modèle de location, grâce à notre plateforme de gestion On est capable de revendre le matériel directement aux collaborateurs Donc toi t'es dans une entreprise, t'as ton téléphone pendant 2-3 ans Et au bout des 3 ans tu vas avoir une option d'achat Mais toi en tant que personne, pas en tant qu'entreprise Si demain je pars dans l'entreprise, je garde le téléphone Si tu pars dans l'entreprise, tu peux racheter le téléphone Et même si tu pars pas de l'entreprise Là on te donne un iPhone 12, 13, 14 Dans 2 ou 3 ans on va te le changer pour un 14, un 16 ou je ne sais quoi Cet ancien téléphone, tu peux le racheter Et en général c'est pour quelqu'un de ta famille Tu rachètes le téléphone, comme ça ton téléphone a une seconde vie Directement à l'endroit où il a eu la première C'est à dire que le téléphone il a pas besoin d'être récupéré, recyclé, reconditionné Pour finalement que tu le rachètes à Noël pour tes enfants le double du prix Là l'intérêt c'est que tu le connais, ton téléphone tu l'as eu pendant X années Donc là sa deuxième vie directement là où il y a eu la première L'entreprise reçoit le téléphone et c'est elle qui met sa carte SIM dedans Et qui fait tous les paramétrages après avec son opérateur On est aussi opérateur mobile ce qui nous permet de justement apporter cet aspect de simplicité Directement aussi sur les abonnements mobiles Un seul interlocuteur ? Un seul interlocuteur, on le faisait pas au début D'accord Parce que moi je me suis dit en fait des opérateurs il y en a plein Le matériel il n'y a personne donc on y va En revanche les abonnements il y a déjà du monde Et en fait on avait pas mal de clients qui nous disaient Ouais en fait vous voulez pas être opérateur aussi Parce que j'ai pas la même réactivité auprès de mon opérateur C'est vraiment ce qu'attendent les entreprises aujourd'hui Et ils attendent de la réactivité en fait, de l'accompagnement, de la proximité Et c'est ça qu'on leur fournit A la fois parce qu'on est capable de mêler l'humain A l'automatisation, à la plateforme En fait c'est notre plateforme de gestion qui nous permet d'automatiser Un certain nombre de tâches Qui peuvent être à faible valeur ajoutée Par exemple le choix du téléphone Aujourd'hui on est capable de, pour chaque client Créer une gamme de téléphones Qu'on met à disposition du client Et ensuite chaque utilisateur Et c'est là où tu me posais la question tout à l'heure 150 personnes, voilà On est capable pour une boîte de 150, 200 ou 3000 personnes De créer une gamme de téléphones Et que chaque personne dans l'entreprise Puisse choisir un téléphone dans cette gamme Ok Ça veut dire choisir sur une plateforme Être lancé si on répond pas Ce genre de choses Choses qui sont habituellement Sur des entreprises à taille humaine Faites à la main Par des gens qui envoient un message Et au fait tu préfères un iPhone ou Android Machin Ah on en a plus Là t'as simplifié l'expérience qu'il y a au parcours On a automatisé Le modèle économique ça va sur de l'abonnement Oui Du coup t'as une cible privilégiée Ou est-ce qu'une entreprise Qui a une flotte de 10 téléphones Elle peut travailler avec Strap Ou est-ce que tu te concentres Que sur des flottes de 100, 150, 200 ou voire plus Alors on a des entreprises Qui ont différentes tailles Effectivement on a des entreprises Qui ont 10 téléphones Comme plusieurs centaines de téléphones Donc la valeur du service Augmente avec le nombre de téléphones D'accord Pour le client Mais c'est déjà très intéressant Pour une boîte à partir de 10 téléphones Sans aucun problème Ce qu'il y a c'est qu'on est quelque chose de clair en main Donc on apporte le gain de temps La proximité La réactivité Et une expérience utilisateur Qui aujourd'hui n'existe pas Dans la téléphonie mobile d'entreprise Mais du coup nous notre force C'est à la fois d'apporter une expérience collaborateur Mais en plus de faire en sorte Que chaque collaborateur devienne un consommateur Consommateur dans le sens Ou consommateur comme on entend dire en ce moment Mais c'est que chacun puisse faire ses choix De consommateur Je choisis du neuf, du reconditionné De l'iPhone, de l'Android Je choisis de le garder 24 mois, 36 mois, 48 mois Donc pour moi c'est important En tant qu'entrepreneur aussi De ne pas forcer les gens dans un modèle Que j'aurais choisi Mais de leur donner le choix Tu veux prendre des téléphones neufs ? Ok, prends des téléphones neufs Sache que ça a tel impact Tu veux prendre des téléphones reconditionnés ? Ok, tu veux prendre du Fairphone ? Ok, enfin voilà L'idée c'est de donner le choix Et moi je crois beaucoup au fait De donner le choix aux gens Et de les laisser libres Selon leur propre modèle Donc tu dis Téléphone neuf ou reconditionné ? Comment tu te fournis ? Les circuits de sourcing sont très différents Entre le neuf et le reconditionné Neuf c'est un peu les acteurs historiques De la distribution Et il y a la partie reconditionnée Et là, la réalité Du marché à l'heure actuelle C'est que ça reste quand même un petit peu le far west C'est un petit peu le far west On a des acteurs très locaux Qui ont des bonnes initiatives Et qui se positionnent sur le sujet Et qui veulent structurer les choses Mais la réalité c'est que c'est un marché De gens qui achètent, reconditionnent et revendent Donc comme ce n'est pas forcément standardisé Quand on achète un neuf On sait qu'il y a un blister On le reçoit Voilà, on l'ouvre Le téléphone, il n'a pas été altéré Entre le moment où il était fabriqué Sur les téléphones reconditionnés C'est plus compliqué Donc là nous on a mis en place un process tout simple Où à chaque fois qu'on achète des téléphones reconditionnés On les fait passer par notre bande test Pour être sûr qu'on n'ait pas de mauvaise surprise Et de retour du client Parce que si on met à disposition Nous on vend à notre client des téléphones qui marchent Donc si on l'envoie et qu'ils ne marchent pas dès le début C'est quand même fâcheux Mais ils viennent d'où ces téléphones ? Où est-ce que tu te fournis ? Alors ils viennent de fournisseurs comme type Largo On a plusieurs partenaires sur le reconditionné Notre particularité c'est qu'on source à la demande Donc parfois sur le reconditionné C'est moins facile, les lots sont fluctuants C'est une sorte de bourse C'est un petit peu ça En ce moment il n'y en a pas Donc c'est important de multiplier les fournisseurs Pour être sûr de pouvoir trouver au moment où on a besoin Il y a combien de personnes qui travaillent dans ces équipes aujourd'hui ? Aujourd'hui on est 6 personnes Et l'enjeu c'est de continuer à recruter, à structurer l'activité Pour accompagner la croissance Les profils que tu vas rechercher d'ici quelques semaines, mois ? Aujourd'hui, nous notre valeur elle est dans l'accompagnement Notamment dans l'accompagnement Pour bien comprendre les process utilisés par les clients Et ensuite on a dans les opérations aussi Ça va être préparer les téléphones Donc aussi la gestion de stock De l'assistance utilisateur Pour faire les diagnostics Voilà Donc c'est des métiers qui sont assez tournés vers le client À la fois dans la partie opérationnelle Ça peut être logistique ou ça peut être assistance Mais aussi dans le suivi client Plus dans une connaissance, accompagnement du client Dans son utilisation de notre plateforme Et dans la mise en place de ces process en interne Pour gérer la flotte mobile Tu parlais d'accompagner la croissance Donc c'est que les affaires ne sont pas trop mauvaises ? Oui Ok Il y a combien de personnes qui sont équipées aujourd'hui de téléphones strap ? Alors pas forcément que le téléphone Mais aussi de l'opérateur strap ? Alors aujourd'hui on a plusieurs milliers de téléphones strap en circulation Sur toute la France ou tu te concentres sur l'Ouest ? Toute la France On a pas mal de clients qui ont plusieurs antennes partout en France Et qui du coup, là encore, plus c'est éparpillé en France Plus nous on va apporter de la valeur Parce que toute la partie logistique Gestion des commandes, gestion des remises de matériel C'est notre force C'est quoi les grands défis de strap ? Et cette année, et les années à venir ? Alors c'est une très bonne question Notamment sur cette année Ce qu'on voit c'est que cette année Le contexte économique est un peu global Selon moi, c'est tout à fait personnel Comme interprétation Mais il va être très compliqué au niveau des entreprises On voit qu'il y a beaucoup d'entreprises Qui vont au tapis, qui ont des difficultés Le post-Covid est terrible Ouais, le post-Covid est un petit peu dur Et autant l'année dernière ça allait un peu Et puis là, on sent que c'est plus compliqué C'est vrai Donc nous, notre but C'est de continuer notre mission Mais on peut pas ignorer un contexte économique Donc en 2024, il va falloir Et on est en train de faire évoluer nos offres Pour accompagner ce contexte économique un peu difficile Et en parallèle de ça On a toujours des engagements environnementaux Autour de notre mission Pour rendre tout ça plus responsable Et ces deux enjeux-là font qu'on va travailler On travaille sur des nouvelles offres Qui vont arriver Et qui vont permettre justement A la fois de réussir à faire baisser Les abonnements Tout en augmentant encore notre promesse De responsabilisation de la gestion de la flotte mobile Et puis 2025, 2026 Notre objectif, c'est de continuer dans notre mission Et là-dessus, on n'a pas L'idée, c'est d'évangéliser un petit peu le secteur aussi On a choisi un prisme pour simplifier Rendre plus responsable Notre but, c'est Moi, mon but, c'est de mettre le doigt sur le problème Et de dire Regardez, voilà le problème Voilà une solution On pense que c'est la bonne Mais s'il y a d'autres façons de faire On s'adapte On s'adapte On s'adapte Ou même si ça peut faire émerger d'autres acteurs Qui feraient des choses différentes Voilà J'aime bien, par exemple, moi, l'approche de On distribue Fairphone J'aime bien l'approche de Fairphone Dire, en fait, nous, notre but, c'est pas de devenir Le plus grand fournisseur fabricant de téléphones du monde C'est juste de montrer la voie Pour faire en sorte que les gros acteurs du marché Puissent aussi évoluer Nous aussi, on a cette responsabilité Alors certes, plus on peut faire du business, plus on est heureux Mais si on est capable de rendre notre mission En faisant en sorte qu'on fait évoluer les gros opérateurs On les fait aller dans la bonne direction Et que finalement, quand on appelle un client 100% du temps Et ne nous dit pas Ah oui, j'ai une armoire qui est pleine de smartphones Et qui n'a jamais été reconditionnée Déjà, ça sera une satisfaction personnelle On arrive à la fin de quasiment notre échange, notre conversation La ligne éditoriale, c'est On s'en va vers un nouveau monde dans cette aéronef C'est quoi le monde idéal d'Antoine de Verneuil ? C'est une bonne question Et surtout, qu'est-ce que tu emmènerais en priorité sur ce monde-là ? Tu n'as pas le droit de lire un smartphone Trop facile Je ne suis pas sûr que j'emmènerais un smartphone déjà J'emmènerais plutôt des livres Mais c'est quoi le... On peut lire un smartphone, non ? C'est vrai C'est vrai Mais c'est moins... L'expérience n'est pas la même Le monde idéal, pour moi C'est un monde Où chacun reste dans une approche d'apprentissage permanent Et de se dire Toujours, je sais des choses Mais tout ce que je ne sais pas est tellement plus grand Que ça me pousse à aller faire autre chose Découvrir Et je pense que Ça ne décrit pas forcément un monde idéal Mais ça décrit plutôt un état d'esprit idéal Qui permet d'être dans une dynamique Et pas du tout statique Et moi, c'est ça que j'aime bien Avec les gens autour de moi Et c'est ça que je recherche Dans les gens avec qui je travaille aussi Je vais te demander de me donner la petite carte qui est derrière Ça, c'est la carte aussi On ne va pas la faire gagner C'est juste pour montrer le logo Merci beaucoup d'avoir été avec nous Antoine Strap Et quant à nous, on va se retrouver très prochainement Pour un nouvel épisode de votre web série préféré D'ici là, prenez soin de vous A très bientôt Bye bye Je vous conduis Vous a été présenté Par le CIC West